Ça a des conséquences, mais d'abord, je retrouve tout de suite Martin. Au Bas-Saint-Laurent, donc, comme dans d'autres régions de la province, l'été pluvieux qui s'achève avec le temps chaud et le soleil qu'on connaît, ça a quand même causé toutes sortes de problèmes aux agriculteurs. Puis il y a beaucoup de récoltes qui ont été affectées et qui ne sont pas très bonnes, il faut le dire. Absolument, Michel. On pense notamment aux cultures fourragères, aux cultures céréalières et également à la production maraîchère. Et je me trouve justement en plein cœur d'un champ de la ferme de la vallée de la framboise qui est située à Valbriand, en plein cœur de la Matapédia. C'est le plus gros producteur de framboises dans l'Est du Québec. On y produit annuellement plus de 50 000 livres de framboises. Les propriétaires dressent un bilan décevant cette année. On estime les pertes entre 30 et 35 % par rapport à une production régulière. Mais cependant, il y a peut-être un point positif, c'est qu'on espère que l'humidification du sol et des plants puissent justement donner un meilleur début, un meilleur départ au printemps. Dans les fraises, ça a été, les deux dernières semaines, ça a été, on va dire, catastrophique. Début de la framboise, ça a été la même chose. Point positif que je vois, bien, si tu regardes tous les plants, ils sont hauts, ils sont gros, ils sont forts, ils n'ont vraiment pas manqué d'eau, il y en a eu beaucoup. Si ça passe bien l'hiver et que la nature est de notre côté, dans la framboise, autant que dans la fraise, les plants sont beaux, ça promet pour l'année prochaine. Mais on ne vendra pas la peau de gousse avant de l'avoir tué. Quelques statistiques maintenant, Michel. Au cours des mois de juin, juillet et août, il est tombé, pas moins de 366 mm de pluie au Bas-Saint-Laurent, dans le secteur de Montjoli notamment. 510 mm en Gaspésie, dans le secteur de Gaspé, ce qui se traduit par des hausses respectives de 41 et de 123 % par rapport au normal de saison. Alors, les fortes précipitations ont effectivement affecté grandement les récoltes, tant au niveau de la qualité, mais aussi de la quantité. C'est une année à oublier, cette saison-là. Même le foin, les fourrages, bien qu'on disait qu'il est assez mouillé, on va le dire comme on le dit, de la pluie abondante avec des gros vents, les fourrages ont couché à terre, plus difficile à récolter encore une fois, puis il y a de la moisissure. Ce qui était vert, là, c'est complètement à terre, puis les producteurs, bien, ils vont avoir des grosses pertes. Pourquoi? Parce que les grains, ils sont en train de germer. Ils sont couchés à terre, c'est en train de germer. Alors, on reste celui-là, puis on poursuit.